Il n'y a pas grand-chose de plus embarrassant que de se faire enlever par une soucoupe volante, de se faire demander par notre visiteur de l'espace, c'est quoi les sept meilleurs livres de science-fiction de tous les temps, puis de ne pas savoir quoi répondre. Combien de fois ça vous est arrivé? Bien, mes amis, j'ai la solution pour vous. J'ai cette liste de sept livres qu'il faut absolument connaître quand on commence un pèlerinage dans la galaxie de la science-fiction, que la question vous parvienne d'un visiteur de l'espace ou de votre beau-frère, vous saurez désormais quoi répondre. Numéro 7, c'est Ubik de Philippe Kodik. Ubik, le livre probablement le plus emblématique de la collection J'ai lu, qui a beaucoup de points de vue et synonyme de la science-fiction pour une certaine génération de lecteurs francophones. Ici, la couverture est emblématique, mais l'intérieur est absolument génial et transcendant. Philippe Kodik a déjà atteint sa vitesse de croisière. Il a déjà publié plusieurs de ses romans légendaires. Man in the High Castle, Blade Runner, je pense que c'est sorti l'année d'avant, Do Androids Dream of Electric Sheep. Ubik, on est encore dans cette période-là. Avant l'époque de l'exégèse, puis des romans plus mysticaux, hallucinatoires de style valise, transmigration de Timothy Archer, des livres que j'adore personnellement, qui sont vraiment excellents, qui valent la peine, mais qui sont plus rudes un peu. Ubik, on est encore dans la science-fiction hallucinatoire, brillante, mais qui est à la fois une exploration hyper profonde de sentiments intenses, de l'angoisse, de l'anxiété, de la détresse, du chagrin, de toutes ces choses-là, mais aussi d'idées et de concepts hyper intéressants. C'est une histoire, comme très souvent chez Philippe Kodik, une histoire sur la nature de la réalité, qu'est-ce qui est réellement vrai, à quoi est-ce qu'on peut faire confiance dans ce qu'on voit. Beaucoup des revirements ont rapport avec ça. C'est absolument brillant. Il faut lire Ubik de Philippe Kodik. Puis honnêtement, à mon avis, c'est vraiment, au moins dans les livres publiés en français, le meilleur livre. C'est La grande porte cosmique par laquelle on est invité à entrer dans la science-fiction Ubik. Numéro 6, les robots de Isaac Asimov. Asimov, évidemment, il est très connu pour Fondation, il est connu pour ses romans, mais à beaucoup de points de vue, le Asimov que moi je préfère, c'est le Asimov des robots. Oui, il y a deux romans qui sont hyper, hyper bons, Caves of Steel et Les cavernes d'acier et The Naked Sky, je fais le titre en français, mais ce que je préfère en quelque part, ne serait-ce qu'au niveau affectif, ce sont ces histoires de robots. Ils sont toujours très intelligentes en général. Le principe, c'est qu'il y a des robots et ils sont intelligents, mais ils sont incapables de nuire aux êtres humains parce qu'il y a trois lois de la robotique. Il est impossible pour un robot de nuire activement à un être humain. C'est une des lois de mémoire. Il est impossible à un robot de faire par son inaction qu'un être humain soit blessé, donc que le robot participe à nuire à un être humain. Donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'en principe, il y a des lois absolument logiques et parfaites qui rendent impossible à un robot de nuire à un être humain. Mais évidemment, dans les histoires, les robots sont tout le temps en train d'enfreindre, semble-t-il, d'enfreindre les règles. Il y a un côté mystère, histoire policière. Il y a un charme, à la fois un charme de la science-fiction, Golden Age, voyage sur Vénus, c'est à ce côté-là, cette saveur-là de la science-fiction, mais avec une forme d'intelligence, puis l'intelligence d'un gars aussi qui est un grand amateur de romans policiers, c'était le cas. Il a écrit plusieurs histoires policières aussi, Isaac Asimov. C'est l'intelligence d'un savant, quelqu'un qui connaît la physique, qui connaît la chimie, etc., qui est un genre d'esprit encyclopédique. Il y a toutes ces qualités-là dans les histoires de robots d'Isaac Asimov, puis vraiment un charme, c'est vraiment l'âge d'or de la science-fiction, les robots d'Asimov, alors il faut absolument lire ça. C'est le numéro 6. Numéro 5, alors bon, Dune, vous l'attendiez, je ne l'ai mis pas plus haut que ça, je ne l'ai pas mis plus proche du numéro 1, parce qu'évidemment, tout le monde s'attend à avoir Dune. Mais là, ici, le défi, c'est que beaucoup de gens arrêtent leur lecture au premier, puis même au premier roman, puis ils ne lisent pas les autres suites, le Messie, les enfants, le Dieu-empereur, etc. Puis le truc, c'est que la vraie expérience de Dune, puis le vrai sens du bouquin, ne se révèle vraiment qu'à la lecture des six livres de la série. On ne compte pas les bouquins qui ont été écrits ou co-écrits ou co-signés par son fils. Le cœur de la saga de Dune, c'est les livres qui ont été écrits du vivant de Frank Herbert. Puis quand on les lit tous, non seulement on a une vision de ce que Herbert a réalisé là-dedans, c'est-à-dire une sorte de comédie humaine balsacienne qui s'échelonne sur des milliers d'années, c'est absolument génial ce qu'il fait là-dedans. Mais on a aussi une analyse hyper intelligente du totalitarisme, etc. Tout ce genre de questions-là, puis qui remet vraiment en question la figure missionnique du premier bouquin. Puis plus les millénaires passent, plus la figure de Paul est éclipsée. Puis c'est son fils qui prend l'étau 2, le fameux Dieu-empereur, qui devient la figure la plus importante. Il y a vraiment beaucoup de choses hyper intéressantes qui se passent à ce niveau-là. Mais ce qu'on perd de vue aussi, c'est que si on lit juste le premier, c'est que, bon, il y a deux catégories de personnes qui lisent d'une. Il y a les gens qui s'intéressent uniquement au premier, puis il y a les gens qui accrochent vraiment. Le vrai jeu, c'est de lire le premier, puis il y a juste 7 livres sur la liste, ça fait que, bon, en principe, c'est juste un, mais lire le premier avec l'intention de lire dès que possible les suites. Ça se peut que vous accrochiez pas, puis ça, c'est tout à fait normal, c'est une question de sensibilité. Il y a beaucoup de monde qui accroche pas sur les suites. Mais si vous accrochez, si vous embarquez dans les suites, vous allez avoir de loin une des meilleures expériences de lecture de toute votre vie. C'est un des trucs les plus jouissifs au monde, lire la saga dune au complet. C'est un plaisir qu'il faut avoir vécu pour comprendre, et que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent partager. Donc, c'est pour ça qu'il faut lire dune, c'est pour ça en bonne partie. Parce que si vous êtes une des personnes qui avait, par sensibilité, c'est une question de goût personnel, mais si ça tombe dans votre goût, puis que vraiment vous accrochez aux suites, puis j'avoue que le 2 et le 3 sont un peu moins bons. Ça prend un effort pour lire un peu le 2 et le 3, certainement le 3. Mais à partir du 4, ça reprend de la vitesse, puis tout prend son sens essentiellement. Puis c'est tellement valorisant, brillant, intelligent, subversif. Il n'y a rien vraiment dans la science-fiction qui se compare à l'expérience de lire la saga de dune au complet. Si on embarque, puis c'est vraiment le plaisir que je vous souhaite, alors c'est pour ça en bonne partie qu'il faut lire dune. Parce qu'au cas où vous aimiez les 6 livres, vous allez vous en féliciter pour le restant de vos jours. C'est un grand cadeau que vous pouvez vous faire. Numéro 4, Solaris de Stanislav Lem. C'est la fameuse histoire de la planète océan qui est intelligente et il y a une station orbitale avec des scientifiques humains qui essaient de comprendre cette intelligence et d'interagir avec la planète, mais ça ne marche pas très bien. En fait, ça commence à dégénérer assez solidement. mais éventuellement, la planète commence à leur envoyer des images de leur subconscient. Ça fait que là, il se passe un paquet de trucs comme ça. C'est des questions sur la nature de l'intelligence. Est-ce qu'il est possible de communiquer avec d'autres formes d'intelligence? C'est vraiment n'importe quelle liste de 5 livres de science-fiction. Solaris va toujours être sur ces listes-là. Ce n'est pas pour rien. Il faut absolument lire ça. C'est le numéro 4. Numéro 3, Stars, My Destination, G de Alfred Bester. J'ai mentionné dans une autre vidéo récemment L'Homme démoli, qui est un chef-d'oeuvre total et absolu. C'est son premier roman, je crois. J'avais mentionné qu'il y a deux romans essentiels de Alfred Bester. Deux romans qui sont dans ce que la science-fiction a produit de meilleurs. Puis l'autre, c'est Stars, My Destination. C'est essentiellement le conte de Montecristo sur le crac, dans l'espace, mélangé à Philippe Kotick. C'est un truc absolument dément où essentiellement, dans mon souvenir, à chaque page, il y a un revirement qui fait exploser complètement tous les concepts de tout ce qui précède. Maintenant que c'est 180 pages, 200 pages, il y a 180-200 revirements existentiels colossaux qui remettent en titre. C'est absolument dément. Le personnage principal, c'est un bandit psychopathe qui a des pouvoirs psychiques avec le visage tatoué. Puis qui est comme une boule de haine, un fou furieux, mais en même temps, on prend pour lui. C'est vraiment inconcevablement brillant, créatif. Stars, My Destination, c'est jouissif au millième degré, à l'échelle cosmique et galactique. Il faut absolument lire ça. C'est génial. C'est le numéro 3. Numéro 2, S.G. Wells. C'est ça. Qui est le fondateur, le créateur de la science-fiction? C'est peut-être Marie Shelley avec Frankenstein. C'est peut-être Jules Verne. Oui, c'est vrai. Mais fondamentalement, la science-fiction telle qu'on la connaît vraiment avec les voyages dans le temps, voyages dans le sport, les invasions, etc. C'est beaucoup S.G. Wells. C'est essentiellement S.G. Wells qui cristallise tout ça sous la forme du genre qu'on connaît. Et le bouquin que je recommande d'S.G. Wells, c'est L'île du docteur Moreau. J'avais hésité en « Docteur Moreau » ou « La machine à explorer le temps ». Il y a une édition en français en livre de poche où il y a les deux. Si vous pouvez pogner celle-là, les deux, c'est des lectures. Ça se lit en une soirée chacun. Ça se lit très rapidement. « La machine à voyager dans le temps », il y a la sensibilité socialiste du jeune Wells, etc. Puis c'est super, super, super bon. Mais L'île du docteur Moreau, finalement, je choisis celui-là parce que c'est celui qui va le plus se brûler dans votre conscience. C'est celui qui est à peu près certain que vous n'arriverez jamais à oublier. Puis c'est le portrait, évidemment, d'un savant sur une île qui a des expériences qui lui permettent de transformer les animaux en êtres humains, soi-disant. Mais au prix de souffrance inimaginable. La lecture du bouquin, quand on le lit, on le reçoit comme une critique de la science dénuée de tout scrupule. Le prix de la science qui n'a pas de considération morale. Puis ce qui est fascinant, c'est que H.G. Wells ne le voyait pas comme ça. H.G. Wells, on le sait parce qu'il y a eu une adaptation filmique, Island of Lost Souls, qui est un de mes films préférés de science-fiction, en 1936. Puis H.G. Wells était encore en vie, puis il a détesté ça parce que dans son esprit, le réalisateur avait complètement trahi le personnage du docteur Moreau. Parce que dans l'esprit de H.G. Wells, le docteur Moreau est un héros incompris, une sorte de victime, une figure tragique, mais une figure positive. Puis je ne sais pas où est-ce qu'il a pris ça parce que ce n'est pas dans son bouquin. Mais ce qu'il y a dans son bouquin, c'est ça, c'est un personnage qui est aveuglé par son goût de la science, son orgueil scientifique, puis son désir de bien faire en même temps. Il n'est pas mal intentionné, mais il est clairement aveuglé. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Puis ça, c'est raconté en même temps que l'histoire d'un naufragé qui finit par découvrir l'horrible vérité, mais qui va se trouver à passer beaucoup de temps sur l'île avec les hommes animaux. Puis éventuellement, les hommes animaux commencent à dégénérer, puis lui passe du temps avec ces hommes animaux-là. Le bouquin, à partir de ce moment-là, se met à remettre en question la notion d'humanité elle-même en vérité. Puis aussi, interroge l'importance de nos interrelations sociales essentiellement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le péril de perdre le contact avec notre humanité? Puis est-ce qu'on peut la retrouver? Puis bon, tout ce genre de questions-là. Puis honnêtement, c'est vraiment très, 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 très fort. Ça fait penser à Joseph Conrad essentiellement. Puis j'oserais dire honnêtement que ça a cette profondeur-là. Oui, il faut absolument lire l'île du Dr Moreau. Puis H.G. Wells, c'est un très bon romancier. Donc, c'est notre numéro 2. Alors, numéro 1, c'est « Roadside picnic » des frères Strugatsky. Écrit dans les années 70, censuré par les autorités soviétiques. Finalement, il y a quelques années à peine, il y a une version non censurée qui est sortie au moins en anglais. Je le mentionne parce que la version censurée est très bonne. Mais la version non censurée, j'ai vu les différences. C'est celle-là qu'il faut lire. C'est l'expression parfaite de tout ce que la science-fiction essaie d'être, cherche à être et cherche à exprimer. Alors, le principe, c'est qu'on a eu des visiteurs extraterrestres. Ils sont venus, personne ne les a vus. Ils sont repartis. Puis, ils ont laissé derrière eux un paquet d'artefacts dans des zones hyper dangereuses, mi-radioactives, mi-truffées de pièges. Et le gouvernement a érigé des périmètres, mais évidemment, le marché noir a senti le pactole parce que ça vaut une fortune, ces trucs-là, les artefacts extraterrestres. Puis, notre héros, Red, il guide les gens dans ces ruines-là, les gens qui cherchent à voler les artefacts pour se mettre riches. Mais aussi, on prétend dans le roman qu'il y a un artefact en particulier, une boule dorée, qui permet d'accomplir les souhaits des gens. Donc, le plus grand souhait de la personne qui touche à la sphère va être accompli, réalisé. Le problème, c'est que ce n'est pas le souhait qu'on pense, qu'on veut, qu'on désire. C'est notre souhait véritable, notre souhait inconscient, mais réel. Fait que, pourquoi est-ce que c'est aussi bon que ça, Roadside Picnic? Parce que ça se présente d'abord, justement, comme une histoire de visite extraterrestre, aventure peut-être, crime organisé, ce genre de trucs-là. Bon, mais ce que c'est vraiment, c'est une exploration d'à quel point c'est difficile pour un être humain d'être à la hauteur de ses aspirations morales. C'est un film sur des gens qui sont extrêmement compromis intérieurement, sur des gens qui essaient de s'en sortir, de vivre leur vie quotidienne sans trop se mouiller, sans trop souffrir ou faire souffrir, mais qui ne parviennent pas. Puis en vérité, qui commettent des actes hautement discutables, quand ce n'est pas des atrocités. Puis notre personnage principal, Red, il y a une famille, il y a une femme, il y a un enfant qui est un mutant, en vérité, parce que les radiations de la zone ont un paquet d'effets extrêmement délétères et toxiques. Il y a le père de Red, qui a été réanimé, qui est un zombie essentiellement, qui se tient dans la cuisine. Parce que quand tous les zombies sortent de la terre, réanimés par les effets des extraterrestres, de la zone, ils ne sont pas dangereux, ils sont juste là. Puis le gouvernement ne sait pas quoi faire, ça fait qu'il dit au monde, ok, accueillez-le chez vous d'abord. Bon, puis il y a une scène mémorable où est-ce que, c'est ça, Red reçoit la visite d'un de ses amis bandits, un de ses clients bandits, puis il a amené une bouteille de vodka, puis le père zombie est dans la cuisine, complètement immobile. Puis le truc, c'est que le parti va pogner au moment où est-ce que le verre de vodka qu'on a posé devant le père zombie, cette vodka-là va suffisamment exciter ses neurones zombifiés pour qu'ils arrivent à prendre le verre, puis qu'ils se mettent à boire. Puis la scène avec le père zombie qui se met à boire, c'est tellement d'un côté grotesque, mais de l'autre côté émotivement déchirant. Il y a tellement de niveaux à cette scène-là par rapport au désir d'amour, au désir de fraternité. Puis ultimement, tout le bouquin est comme ça. C'est sur cet appel profond et lancinant à l'intérieur de nous qu'il nous interpelle pour nous dire « Pourquoi ne faites-vous pas mieux? » Puis « Roadside picnic », c'est ça la question que ça pose, c'est ça que ça exprime, c'est ce que tout le roman exprime, le film de Tarkovsky aussi fait ça. Alfred Bester aussi, que j'ai mentionné tantôt, ultimement, c'est le genre de questions qu'il pose, c'est une des questions les plus profondes de la science-fiction. Je l'ai rarement vue exprimée avec plus de vérité que là-dedans. C'est un bouquin, moi, qui m'a complètement bouleversé, je l'y pense encore régulièrement, « Roadside picnic ». Puis honnêtement, s'il y avait un seul bouquin, si je pouvais recommander un seul livre de science-fiction, puis honnêtement, pratiquement un seul roman, si vous lisez un seul roman dans votre vie, « Tous genres confondus », « Pique-nique au bord du chemin », « Stalker » des frères Strugatsky, c'est un excellent, c'est un candidat solide, parce que ça exprime quelque chose qui était certainement vrai dans l'URSS des années 70, mais qui est encore plus vrai dans le monde dans lequel on vit présentement, qui est « Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on vive sur le sens du monde? » Ça fait que ça, c'est notre courte liste des sept livres pour débuter notre pèlerinage dans la science-fiction, que vous pouvez partager avec votre ami l'envahisseur de l'espace, ou votre beau-frère, ou le servant fou qui vous a kidnappé, peu importe, c'est bon pour toutes les situations. Mais qu'est-ce qui arrive si cet envahisseur de l'espace vous demande « Oui, mais c'est quoi la science-fiction? » Bien, si vous avez besoin d'aide pour répondre à cette épineuse question, vous la trouverez ici.